Allez les amis, on est parti pour enfin donner les sinus et les cosinus et surtout comprendre à quoi ça sert. On se fait ça tout de suite. Jusqu'à présent, quand je vous donnais π sur 3, donc cette valeur-là, ce que vous me donniez, π sur 3, ça veut dire que je suis à une distance, à une longueur de π sur 3 du point 0, donc de ce point-là, en passant le long de la courbe. C'est comme dire j'ai fait 1,7 km le long de cette courbe. Le problème, c'est que nous, on n'est pas du tout habitués à raisonner comme ça. On a l'habitude de raisonner avec des abscisses et des ordonnées quand on donne les coordonnées d'un point. Donc ce point π sur 3, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'être capable de dire quelle est cette valeur-là, quelle est cette longueur-là en partant de ce 0 ici, et quelle est cette longueur-là en partant de ce 0 ici, autrement dit, son abscisse et son ordonnée. En maths, on a deux fonctions extrêmement pratiques qui sont sinus et cosinus, telles que cette longueur-là pour π sur 3, c'est cosinus de π sur 3, et cette valeur-là pour π sur 3, c'est sinus de π sur 3. Et c'est valable pour n'importe quelle langue. Si j'avais eu π sur 4, ça aurait été cos π sur 4, sinus π sur 4. De manière générale, sur l'axe horizontal, on va lire les cos, et sur l'axe vertical, on va lire les sin. Donc en abscisse, les cos, en ordonnée, les sin. Question. Moi, je ne vous ai pas demandé de me dire, ben, sinus π sur 3, c'est sinus π sur 3. Je vous ai demandé la valeur exacte. Donc, il y a trois angles pour lesquels vous allez devoir connaître les valeurs. Ces angles-là, c'est π sur 3, π sur 4, celui qui est au milieu, et le dernier, π sur 6. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'apprendre par cœur que ces trois valeurs-là, ça va être 1, 2 et 3. On va mettre une petite racine. Bon, racine de 1, ça ne change rien. Racine de 2, racine de 3. Et on va tout diviser par 2. 1, 2, 3, racine, 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 et on divise tout par 2. Évidemment, si je vous donne cet angle-là, π sur 2, son cosinus, autrement dit, je pars de π sur 2, je pars de là et je descends. Son cosinus, c'est-à-dire son abscisse, ben, l'abcisse de cet angle-là, c'est 0. Son ordonnée, son ordonnée, c'est cette longueur-là. Donc, le sinus de π sur 2, c'est la longueur-là. Or, ce cercle trigonométrique, il a une longueur de 1, un rayon de 1. Donc, cette longueur-là, elle vaut 1. On va y arriver. Sinus π sur 3. Donc, le problème de cette technique-là, c'est qu'elle vous donne juste les valeurs du cosinus. Par exemple, cosinus, allez, π sur 3, ça vaudrait 1, 2, oui, mais je ne vous ai pas demandé cosinus π sur 3, je vous ai demandé sinus de π sur 3. La beauté, c'est que c'est la même chose sur les verticales. Sur les verticales, vous avez aussi le droit de dire 1, 2, 3, de mettre tout à la racine, donc racine de 1, ça ne change rien, racine de 2, racine de 3, et de tout diviser par 2. La grande beauté de ce système, c'est qu'on a le droit de tirer les barres jusque-là, et que du coup, les sinus des angles de l'autre côté, c'est les mêmes. Sinus 5π sur 6, sinus 3π sur 4, et sinus 2π sur 3, c'est les mêmes que sinus π sur 3, π sur 4 et π sur 6. L'écosinus, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a le signe qui change. Donc là, je ne vais pas mettre 1, 2, 3, je vais mettre moins 1, moins 2, moins 3, racinez les nombres là, moins racine de 2, moins racine de 3, et tout diviser par 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux les prolonger là, je peux les prolonger là, je peux les prolonger là. Moi, j'aimerais vraiment que vous soyez capables de refaire ça, d'apprendre à compléter petit à petit votre cercle comme ça. Du coup, sinus 2π sur 3, excusez-moi, je m'énerve un peu, sinus 2π sur 3, je vais prendre π sur 3, j'ai changé son sinus, racine de 3 sur 2. Cosinus 5π sur 6, bim, le cosinus, c'est ce que je dis sur l'axe horizontal, donc je me mets à 5π sur 6, je descends moins racine de 3 sur 2. Cos de 5π sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Sinus 7π sur 4, 7π sur 4, c'est où ? 1π sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4, 4π sur 4, 5π sur 4, 6π sur 4, 7π sur 4. Je suis ici. Je vais chercher le sinus, donc je vais chercher... cette hauteur-là, ce que je dessine en rouge. Regardez, cette hauteur-là, vu que 7π sur 4, c'est le symétrique de π sur 4 ici, bon, c'est assez mal fait, mais normalement, π sur 4 et 7π sur 4, ça arrive plutôt ici. Donc, cette hauteur-là, c'est la même que celle-là, c'est comme racine de 2 sur 2. Sauf qu'on est dans les négatifs, n'oubliez pas qu'il y a une flèche vers là. Donc, vu qu'on va chercher cette longueur là, dans les négatifs, elle va être négative. Donc, ça ne va pas être racine de 2 sur 2, ça va être moins racine de 2 sur 2. Donc, sinus de 7π sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Cosinus moins π sur 6, je me mets là, π sur 6, il est là, moins π sur 6, il est là. Le cosinus, je vais le chercher sur l'axe horizontal, donc en montant verticalement, et j'arrive à racine de 3 sur 2. Du coup, le cosinus de moins π sur 6, c'est racine de 3 sur 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous êtes largement capable de faire ça, mais pour le coup, il faut s'entraîner. Apprenez à faire ce cercle, apprenez à le refaire, ce petit cercle avec les racines et tout. On vous a mis plein d'exercices en dessous, à vous de jouer, vous êtes des champions.